RMC, à vous de nous dire. Bonjour Margot Bourdin. Bonjour Sébastien, bonjour Péguy. Bonjour à tous. La question que nous posons aux auditeurs ce matin sur les réseaux sociaux d'RMC et au 32-16, souhaitez-vous un référendum sur les retraites ? Et on vous pose la question parce que c'est très clairement ce que réclame l'intersyndicale au gouvernement, une consultation citoyenne organisée dans les plus brefs délais, puisqu'Emmanuel Macron ne recevra pas les syndicats, c'est ce qu'il leur a dit dans une lettre envoyée vendredi. « Un bras d'honneur au syndicat et au mouvement social », dénonce Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui lui lance cet appel. La seule chose qu'on peut lui dire, si vous êtes aussi sûr de vous, consultez les Français. Donc il faut qu'il y ait une consultation des citoyens de ce pays pour savoir s'ils sont pour ou contre cette réforme. Même son de cloche du côté de la CFDT, Laurent Berger qui réclame lui aussi de l'écoute et de la concertation, pétition de l'intersyndicale qui recueille plus d'un million de signataires à l'appui. Mais chez les manifestants rencontrés hier, les avis sont plutôt partagés. « Je pense qu'il ne le fera jamais de toute façon, parce qu'il connaît déjà la réponse. Jusqu'à présent, ce n'est pas comme ça qu'il a fonctionné. » « Moi je suis sûr que c'est un référendum, les Français sont contre cette réforme. S'il veut être sûr de lui, qu'il le prouve, par les urnes. C'est ça la démocratie aussi. » « Un vote, il n'a pas le choix en fait. Il sera obligé je pense de se plier sur ce qui sortira des urnes. Il faudrait être courageux. Est-il courageux, à ce point on verra. Je le souhaite. » Voilà, les syndicats et les manifestants, donc hier, qui remettent sur le tapis cette idée d'un référendum qui n'est pas, Margot, une idée tout à fait neuve. Oui, vous avez raison, le Rassemblement national et la gauche ont déjà formulé la même demande, rejetée par l'Assemblée nationale comme le Sénat. Mais c'est la première fois que l'intersyndicale défend vraiment cette solution. En janvier dernier, Philippe Martinez y était même plutôt opposé. C'est ce qu'il avait dit sur le plateau de nos confrères de BFM TV, préférant une phase d'explication du texte, de négociation et de mobilisation. Changement de ton et de stratégie, donc, face à la détermination, sans doute, du gouvernement bien décidé à aller jusqu'au bout. Face aussi à une mobilisation qui marque le pas. Septième journée de manifestation hier, moins importante. 368 000 manifestants dans tout le pays, selon l'Intérieur, contre 1 300 000 trois jours plus tôt. C'est deux fois moins que samedi dernier. Voilà, en tout cas, côté gouvernement, c'est non. Pour un référendum, ça a été dit plusieurs fois. D'autant que la procédure parlementaire continue. Ça marche à vitesse accélérée. Oui, le Sénat a adopté le texte à 195 voix pour, 112 voix contre cette nuit. Et valide donc la réforme qui allonge de 62 à 64 ans, l'âge de départ en retraite. Mercredi, c'est au tour de la commission mixte paritaire de se mettre au travail. Commission composée par sept députés et sept sénateurs. Sur les 14, seuls 4 d'entre eux sont opposés à la réforme. Objectif de cette commission, arriver à une version unique du texte et obtenir un compromis entre les deux chambres. L'Assemblée nationale et le Sénat devront voter ensuite jeudi le texte. L'approbation par l'Assemblée est plus qu'incertaine, puisque le gouvernement ne dispose que d'une majorité relative. Même si Elisabeth Borne en est convaincue, il existe une majorité au Parlement. C'est ce qu'elle a dit cette nuit. Voilà, et il y a toujours l'option du 49-3 qui est sur la table. A vous de nous dire, donc, êtes-vous favorable à un référendum sur les retraites ? Eh bien, vous répondez oui ce matin à 77% à notre consultation RMC sur Twitter, comme Stéphanie qui veut un référendum et même une dissolution de l'Assemblée. Christian, lui, n'est pas du même avis. Les urnes ont déjà parlé lors de l'élection d'Emmanuel Macron. C'était dans son programme, dit-il. Voilà, merci beaucoup Margot. Ça fait débat, ça fait débat. 77% c'est quand même assez net sur le compte Twitter d'RMC. Vous continuez évidemment à voter et on vous attend au 32-16.